Je me présente, Monique Savigny, je suis déléguée Poitou pour l'Association Robin des Toits. Monsieur Patrice Boyau, ici présent, physicien, ingénieur, retraité de RDS et RTE, des réseaux de transport d'électricité, va vous parler des sujets suivants. D'abord, en premier, il va vous donner des éléments de base sur les ondes électromagnétiques artificielles. Ensuite, des présentations des principaux systèmes de communication concourant à l'actuel électrosmode. Puis, il fera un focus sur les compteurs communiquants, électricité, mais aussi gaz et eau. Ensuite, il vous parlera des aspects sanitaires, parce que nous avons organisé cette conférence ce soir dans le cadre du forum santé organisé par la ville de Poitiers. Les recommandations de Robin des Toits sur les normes existantes et celles qu'il devrait prévaloir pour limiter son exposition seront aussi avancées. Durant le temps consacré à l'échange à la ville publique, il sera répondu à toutes questions sur ces thèmes dans la mesure de nos compétences. Merci, Monique, et merci à tous d'être là. Donc, comme on vous l'a dit, on va essayer d'aborder ce sujet extrêmement vaste, avec beaucoup d'éléments techniques que je vais parfois survoler, parce qu'en fait, il y a quand même pas mal de gens d'entre vous, je pense qu'ils les connaissent déjà. Je vais commencer par donner quelques éléments théoriques sur ce que sont les ondes, et particulièrement celles qui nous intéressent ce soir, c'est-à-dire les ondes automagnétiques artificielles. Ensuite, je ferai un survol, en fait, de toutes les technologies émettrices, de rayonnement, en partant des plus basses fréquences vers les plus hautes. L'actuellement, les plus hautes qui sont à l'échelle industrielle, qui sont surtout la CNG qui tente de venir. Ensuite, je vais quand même faire un focus sur les comptes communicants, puisque je pense que c'est important. C'est à partir de là que beaucoup de personnes ont pris conscience de ces ondes qui nous envahissent, qui nous entourent. Alors, évidemment, elles ne se voient pas, elles ne s'entendent pas, elles n'ont pas d'odeur, donc elles n'existent pas. Malheureusement, le constat est là, elles sont bien présentes. Il y a beaucoup de gens qui ne voient de plus en plus de personnes qui commencent à être sensibles, voire électro-hypersensibles, en raison de ces rayonnements. Et cela depuis de nombreuses années. En fait, cette exposition aux ondes remonte à peu près à une cinquantaine d'années, de façon assez chronique et persistante, avec l'avènement des réseaux électriels, haute tension, trop de tension. Mais ne perdons pas de vue que le premier électro-hypersensible de la planète, en fait, c'était Nikola Tesla, qui a été en fait le concepteur de la théorie de l'éutromagnétisme au tout début du XXe siècle, etc. Il a découvert l'éutromagnétisme, mais par contre, il était incapable d'imaginer, en fait, au plan sanitaire, quels sont les conséquences. Et malheureusement, il les a subies, et il est vraiment de plein pied. Voilà. Donc, on va commencer par aborder l'aspect des ondes. En fait, dans l'univers qui nous entoure, sur notre planète, dans cette dimension-là, en fait, on peut considérer qu'il y a trois grandes catégories d'ondes. Les premières, c'est les ondes mécaniques. Donc, en fait, qui sont propulsées par compression de l'air dans un fluide. En tout cas, ce que se fait dans l'eau, dans l'air, c'est la compression du fluide. Donc, elles se propagent ainsi. Évidemment, les plus connues sont les ondes acoustiques, les ondes sonores. Mais aussi, on a aussi les infrasons. Par exemple, les infrasons qui sont émis par les vibrations électromécaniques des éoliennes. Émettent des infractions de fréquences inférieures à 10 Hz, qui se propagent par les reliefs et par l'air, et qui provoquent des dommages et des symptômes quasiment équivalents à celles des ondes électromagnétiques. Mais ça, ce n'est pas le but de ce soir. Ensuite, nous avons donc les ondes électromagnétiques qui se divisent en deux catégories essentielles. C'est les ondes naturelles et les ondes artificielles. On verra la distinction entre les deux. Et pour finir, les découvertes assez récentes, enfin, mises en évidence assez récentes, c'est ce qu'on appelle les ondes gravitationnelles. Les ondes électromagnétiques existent naturellement dans ce qu'on appelle la magnétosphère terrestre. Donc, c'est-à-dire, dans les couches stratosphériques, ionosphères, etc., de la Terre, on trouve des champs magnétiques, parfois assez importants. La différence, par contre, c'est que ce sont des champs uniformes, statiques et constantes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de variation internationale. Ils ne sont pas alternatifs, comme par exemple l'électricité, alternatif de DF. Ils ne sont pas plus C. On trouve aussi des ondes magnétiques générées par les bombardements cosmiques, des planètes, lune, essentiellement le soleil, bien sûr. Encore une fois, ce sont des ondes uniformes et en flot continu. Donc, en fait, l'organisme vivant a largement le temps de s'adapter depuis des siècles et des siècles, voire des milliers d'années. Ce qui caractérise, en fait, les champs magnétiques artificiels. Bon, si bien, ce sont des créations de l'être humain. Donc, ça sort du contact du vivant. C'est une création récente, puisqu'en fait, c'est le courant électrique alternatif qui a été la première onde électromagnétique artificielle, qui remonte maintenant à au moins 120-130 ans. Son créateur, c'est M. Edison, États-Unis. Alors, le courant électrique 50 Hz est un système qui émet à flot continu, mais qui n'est pas pulsé. J'expliquerai tout à l'heure ce que c'est que la pulsation. Mais par contre, c'est une onde alternative. C'est-à-dire qu'en fait, elle circule dans un sens et dans l'autre alternativement à 50 Hz, donc 50 fois par seconde. Alors, malheureusement, c'est une fréquence qui n'a pas été très bien choisie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle rentre en conflit avec la fréquence des échanges musculaires du vivant. Donc, les êtres humains, en fait, ont des muscles, des cellules musculaires qui communiquent entre elles de façon neuromotrice dans les fréquences de 50 à 60 Hz. Alors, c'est la raison pour laquelle le Dr Machir, dans les années 60, a mis en évidence que les enfants qui vivaient à proximité des lignes à haute et très haute tension développaient de l'esclérose en plaques de façon beaucoup plus élevée que la normale, que la synthétique normale. Donc, il y a certainement une corrélation, justement, entre le fait qu'il y a un conflit avec cette fréquence d'échange musculaire. Voilà, c'est un exemple. Donc, je reviens sur le caractère pulsé. Alors, une onde naturelle n'est pas pulsée, donc c'est un flot continu. Ensuite, une onde pulsée n'est pas forcément une onde numérique. On peut avoir des ondes analogiques, c'est-à-dire qui sont avant l'air d'électronique et du numérique, c'est-à-dire du zéro ou du 1, qui sont pulsées. Je prends pour exemple la radio analogique, le type FM, est une onde pulsée. Les radars analogiques, qui ont commencé à pointer leur nez au début de la vie méga mondiale, sont aussi des ondes pulsées. A contrario, il y a des ondes numériques qui ne sont pas pulsées. J'y reviendrai, c'est par exemple la téléphonie mobile en 3G, qui n'est pas pulsée. C'est la seule, mais toutes les autres le sont. Donc, on se retrouve avec cette quantité. Alors, qu'est-ce que c'est que les pulsations ? C'est qu'en fait, un système de communication par radiofréquence, en fait, envoie des données informatives sur une fréquence porteuse. Par exemple, dans le cadre de la 2G, le téléphone mobile 2G, c'est en général 900 MHz, donc ça peut être aussi 1800 MHz, mais donc 2 Hz. C'est un flot qui devrait être continu. S'il est pulsé, c'est transmis par paquet, de façon à pouvoir transmettre plus de données sur un même réseau. Transmis par paquet, avec une fréquence. Alors, la fréquence de pulsation de la 2G, par exemple, c'est 116 Hz. C'est-à-dire qu'on a 116 impulsions par seconde. Ça veut dire qu'en fait, au lieu d'avoir un flot continu d'électromagnétisme qui nous traverse, en fait, on a des impulsions, comme des coups de poing, 117 fois par seconde. Alors, on retrouve ça aussi avec la Wi-Fi, 10 Hz, 10 fois par seconde. J'y reviendrai parce que la Wi-Fi, c'est quelque chose d'extrêmement grave au niveau des ondes cérébrales. On retrouve ça aussi au niveau, par exemple, des téléphones sans fil de maison DECT. On appelle ça des DECT, ce qui ont des bases, des socles, qui sont quelque part pire que la Wi-Fi. C'est aussi 10 Hz. On retrouve ça aussi avec la technologie du Bluetooth, que de 100 Hz, 100 par seconde. Donc, on va maintenant dans la plupart des voitures, par exemple. Donc, la pulsation, c'est ça. Alors, on peut donc avoir des pulsations, aussi bien sur le plan d'une onde numérique que d'une onde analogique. Il y a aussi des radiotransmissions qui sont extrêmement délétères et dangereuses, notamment à proximité des aéroports. Ce sont, en fait, les radars d'aéroports. Alors, ils émettent en général sur des fréquences de 1,5, 1,6 milliards de Hertz, gigahertz. Mais par contre, ils ont des pulsations de plusieurs kilohertz, plusieurs milliers de Hertz, plusieurs milliers de fois par seconde. On reçoit des coupes. Donc, ça a un impact sur la biologie du vivant, ces pulsations. C'est pour ça que les ondes pulsées sont extrêmement dangereuses et délétères. Phénomène non reconnu. Parce que l'ANZES, en fait, l'agence sanitaire, de même que l'ANFR, ne reconnaît pas ce caractère délétère des ondes pulsées. De la même façon que ces agences prétendiment indépendantes, en fait, ne reconnaissent au niveau des ondes électromagnétiques, artificielles, que l'effet thermique, c'est-à-dire l'échauffement. Parce qu'en fait, ils se sont focalisés sur le fait que les gens téléphonent avec un téléphone portable, donc vissé contre l'oreille. Donc, évidemment, c'est contre la peau. Donc, il y a un échauffement thermique, ce qui est réel, mais uniquement à des très hautes fréquences. C'est-à-dire qu'en fait, quand on dépasse, on dira les 100 MHz en fréquence, là, on peut avoir de l'effet thermique. Si on descend dessous, on n'a plus d'effet thermique parce qu'il n'y a plus d'échauffement. Parce que l'échauffement des cellules est proportionnel à la fréquence d'émissions de l'onde. Donc, on a des fréquences, par exemple, du type du rayonnement du courant porteur en ligne des comptons liquiques, et donc des fréquences qui s'établissent entre 35 000 et 90 000 Hz. On ne peut pas parler de... Même si le rayonnement se fait à travers les câbles d'alimentation d'ondes dans les environnements de maison, on ne peut plus parler d'effet thermique. Mais par contre, on a des effets biologiques avérés, très, très avérés, quelles qu'en soient les fréquences, puisqu'en fait, ces effets biologiques, on les trouve déjà avec le courant électrique alternatif de DF à 50 Hz, puisque j'en ai parlé des travaux des docteurs Machines, à des années 60, déjà. Et ces effets sont extrêmement délétères, quelles que soient les fréquences, bien sûr. Parce que ça agit directement sur ces bulles vivants, et on va en reparler par la suite. Voilà. Donc, je vais faire un balayage assez rapide, en fonction des fréquences, en partant des plus basses vers les plus hautes. Alors, dans la... dans les catégorisations des fréquences, on parle d'abord de ce qu'on appelle les ultra-basses fréquences, les très basses fréquences, qui sont des fréquences, en général, qui sont... qui vont de... qui partent de 16,5 Hz, alors je ne sais pas pourquoi, on parle de cette valeur-là, jusqu'à des fréquences d'environ 8 kHz, 8 000 Hz. Ensuite, de 8 000 Hz à 300 millions de Hz, 300 MHz, pour faire simple, quand je parle des milliers de Hz, c'est des kHz, des millions de Hz, ce sont des MHz, et des milliards de Hz, ce sont des GHz. Voilà. Alors, on va s'arrêter à ça, parce qu'après, il y a des Terahertz, des Pikahertz, etc. Et nous, on s'intéresse surtout aux MHz, KHz et GHz. Donc, de 300... jusqu'à 300 MHz, donc, ce sont les... on appelle ça des basses fréquences, et ensuite, les hautes fréquences, c'est de 300 MHz jusqu'à 300 GHz. Voilà. Alors, je vous rappelle que l'OMS a classé dans la coctule gris 2B, donc, cancérigène possible, ou probable possible, les ondes électromagnétiques, avec des très basses fréquences à partir de 16 Hz jusqu'aux très hautes fréquences à 300 GHz. Alors, 300 GHz, il y a quelques radars qui sont à ces valeurs-là, même la 5G, d'ici 2025, qui n'en dévisage pas de fréquences suffisantes à 28 GHz pour la 5G. Dans un premier temps, ce sera 3.5 GHz, 3.8, avec extrêmement possible sur des bandes de fréquences de 30 GHz. Un peu en dessous. Donc, pourquoi je parlais de 7.5 GHz ? C'est simplement que c'est la fréquence la plus alternative électromagnétique, la plus basse qu'on peut trouver sur cette planète. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la fréquence d'une onde électromagnétique, qu'elle soit artificielle ou pas, est toujours associée à une longueur d'onde, qu'on mesure en kilomètres, en mètres, etc. Alors, cette fréquence, elle est reliée à la longueur d'onde par l'intermédiaire de la vitesse de la lumière, C, qui est de 300 000 mètres de kilomètres par seconde. Et en fait, la fréquence, c'est égale à la vitesse de la lumière, par contre, qu'on mettra un mètre par seconde pour le calcul, divisé par la longueur d'onde. Donc, c'est la relation qui dit la longueur d'onde et la fréquence. Donc, plus la fréquence est élevée, plus la longueur d'onde est stable. Alors, une fréquence, justement, de 7.5 Hz a une longueur d'onde qui correspond exactement au péri... au contour de la Terre, 40 000 kilomètres. Donc, c'est la fréquence la plus basse qu'on peut trouver sur nos planètes. D'accord ? Alors, on a parlé aussi des... en fait, de la résonance de Schumann. Je ne sais pas si vous connaissez un peu ce principe-là. La résonance de Schumann, ça correspond, en fait, aussi à la fréquence de l'écorce terrestre qui se situe, justement, entre 7 et 8, 9, 10 Hz. On a beaucoup parlé en 2012, justement, du concept de changement de fréquence de la Terre qui, d'après certains calculs d'astrophysiciens montés en valeur, donc, on pouvait atteindre 8, 9, 10, voire 11, 12 Hz dans le futur. Donc, c'est ce qu'on appelle la résonance de Schumann. Effectivement, la planète, en fait, est en extension qui a tendance aussi à monter en fréquence. Et, corrélativement et bizarrement, mais ça peut se expliquer, ces fréquences-là correspondent aussi aux fréquences des ondes cérébrales du cerveau. Puisque, cette abyss, selon qu'on soit en mode repos, endormissement, veille, ou très actif, cette abyss, en fait, de 3, 4 Hz pour les ondes alpha, jusqu'à quand on est vraiment en méditation extrêmement profonde, par exemple, jusqu'à des valeurs de 12, 13, 14 Hz quand on est vraiment en veille, pour très veille active. C'est la raison pour laquelle, je reviens sur la Wi-Fi, la Wi-Fi est extrêmement délétère dans un lieu de vie parce que la fréquence de pulsation de la Wi-Fi, la porteuse est 2,4 GHz, mais la fréquence de pulsation des ondes pulsées c'est 10 Hz et ça rentre en conflit avec les ondes cérébrales. Alors, pour que, dans la théorie, pour qu'on puisse arriver à s'endormir et jouer d'un sommeil réparateur la nuit, il faudrait tout récomment que les ondes cérébrales descendent en dessous de 10 Hz, qu'on passe en mode veille et en mode nuit. Or, la Wi-Fi, justement, rentre en conflit avec cette valeur et empêche un certain nombre de personnes, pas toutes, mais certaines personnes à descendre dans ces fréquences basses qui permettent justement de jouer d'un sommeil réparateur. Il y a des gens qui sont carrément insomniaques en faisant le Wi-Fi, c'est mon cas d'ailleurs. Il y a des gens qui arrivent à s'endormir malgré tout, mais par contre, leur sommeil n'est pas réparateur. Ils se réveillent le matin et sont aussi fatigués qu'avant de se coucher. Voilà, c'est justement parce qu'il y a un stress oxydatif qui s'écrit au niveau du sciadro, au niveau de l'organisme en général. Donc, on retrouve ça par rapport à la Wi-Fi. Donc, c'est vraiment quelque chose que je conseille de bannir de votre habitation et de la même façon pour le téléphone des ECT des maisons puisqu'on retrouve les mêmes fréquences de pulsation. Voilà, ça c'est ce que je voulais dire. Donc, on a donc par rapport à la raison de Schumann une fréquence minimale absolue de 16,5 Hertz. Donc, ensuite, on va monter en fréquence pour arriver dans la catégorie des 50 Hertz du réseau électrique d'EDF. 50 Hertz en France, mais à prendre à des valeurs de 60 Hertz sur le continent américain, en Angleterre, au Japon. Alors, ces fréquences-là, déjà, sont assez délétères, notamment quand on monte en tension. C'est-à-dire quand on a une rédaction très haute. Alors, vous savez que RTE, le réseau de transport d'électricité, transport d'électricité à l'échelle nationale, voire internationale et aussi régionale, des tensions très élevées. Ça va de 63 000 volts pour un transport départemental jusqu'à 400 000 volts pour un transport au niveau national sur les lignes à très hautes tensions. Normalement, la norme nous indique qu'un champ électrique n'est pas dépassé à proximité d'environ 5 000 volts par mètre, ce qui est déjà extrêmement élevé. Ça, c'est pour le champ électrique. Pour le champ magnétique, il indique une valeur de 100 nk Tesla qui est aussi une valeur extrêmement élevée. À contraire, pour donner un exemple, pour les champs électromagnétiques de plus haute fréquence, la valeur n'est pas dépassée c'est 6,6,25 nk Tesla. C'est beaucoup plus faible. Donc, en fait, on a donné des valeurs. La science, c'est imaginer, compte tenu des effets thermiques qui n'existent pas, je le rappelle, pour une très basse fréquence, c'est imaginer, en fait, plus on monte la fréquence, plus il faut réduire le niveau d'exposition, enfin, la norme d'exposition, la valeur, en volts par mètre pour les champs électriques ou en micro Tesla pour les champs magnétiques. donc, les valeurs en 50 Hz sont extrêmement élevées. Il ne faut pas dépasser 5 000 volts par mètre, c'est ailleurs, mais il n'est pas rare de mesurer, notamment dans une maison, par exemple, à proximité de plus électrique, il y a des champs électriques de plusieurs centaines de volts par mètre. Et déjà, on considère qu'on peut s'en inquiéter. Donc, par rapport à des réseaux électriques, la règle de sécurité à appliquer est de ne pas séjourner à moins d'un mètre par kV à stade. C'est-à-dire, si, par exemple, on a une ligne de 400 000 volts, il faut résider au moins à 400 mètres de distance, un minimum. Voilà, pour une ligne de 63 000 volts, 63 mètres. Pour des réseaux que j'ai réglé des 10, qu'on appelle la moyenne tension, c'est des réseaux de 20 000 volts, par exemple, ou 5 000 volts, mais souvent, ça 20 000 volts, enterré ou aérien, la distance de sécurité, donc, d'après ce calcul-là, c'est 20 mètres. Or, dans les villes, notamment, en milieu urbain, mais pas que, on trouve très, très fréquemment des tourages à 20 000 volts qui passent carrément sur le taux des maisons, dans les jardins, etc. Et moi, j'ai des témoignages de personnes qui sont hypersensibles à cause de ça. Donc, ne pas perdre de vue que même les très basses fréquences peuvent être sur le plan sanitaire à avoir beaucoup de conséquences. Donc, il est important dans votre habitation de veiller à ce que votre alimentation électrique soit de bonne qualité, notamment votre réseau de terre. Un réseau de terre, alors, il y a la norme électrique en France qui indique qu'il faut que l'impédance de terre soit inférieure à 100 Ohm. Bon, c'est déjà bien, mais on ne peut pas toujours y arriver parce que ça dépend beaucoup du soin sur lequel on va planter des piquets de terre ou faire des cas de niveau de terre. Il y a des géobiologes qui disent qu'il faut descendre en dessous de 10. Alors, moi, je ne suis pas d'accord parce qu'en fait, si on est en dessous de 10, la terre n'est plus d'autorésistance. Alors, évidemment, ça va écouler très rapidement les courants parasites vers la terre, mais par contre, ça va permettre des remontées. Quand je parle des remontées, si par exemple, vous êtes à proximité d'un transformateur d'Enedis qui est à 40 ou 50 mètres debout, il y a des réseaux de terre extrêmement éparpillés ou tout autour, il peut y avoir des terres vagabondes qui repassent justement par des sols qui peuvent être conducteurs et qui remontent par les terres des installations des riverains. Les riverains, entre eux, peuvent se polluer aussi par leur terre réciproque. Donc, moi, je conseille aux gens d'avoir des résistances de terre entre 30 et 50 euros. Voilà. Et comme ça, on a quand même moins d'évacuation de notre pollution électrique. Et je sais si le courant électrique actuellement est pollué. Et ça, je peux donner les cas où je fais des récupérations par rapport à ça. Mais aussi, ça nous permet d'éviter les remontées d'un terres vagabondes de nos voisins. Alors, pourquoi le courant électrique est extrêmement pollué ? Là, ça fait référence en fait au système Liggy. Pourquoi ? Parce que dans les années 80, l'EDF s'est rendu compte que les réseaux électriques, en fait, surtout en haute tension, étaient des véritables éponses par rapport à toutes les zones électronétiques qui circulent dans l'infosfure. En fait, par son appel le phénomène de courant induit, donc les réseaux électriques 50S récupéraient les fréquences très élevées des électronétiques et les envoyaient comme un courant porteur en ligne dans le réseau aux tensions, aux basses tensions. Donc, ils avaient installé dans les années 80 ce qu'on appelle des filtres des circuits boucheurs, en fait, qui en fait filtraient toutes les fréquences supérieures à 1000 Hz. Or, dans les réseaux de basse tension maintenant, depuis qu'ils installent des systèmes Linky, c'est le concentrateur qui génère le courant porteur en ligne qu'on envoie en suite à travers le réseau public vers les comptes qui réémettent et qui renvoient aussi. À ce moment-là, c'est les fréquences étant des dizaines de kHz, on ne peut plus, enfin, si on a laissé les circuits boucheurs en l'état, le CPL ne pourrait pas circuler. Donc, on a enlevé tous les circuits boucheurs. Ça veut dire qu'en fait, la dureté d'électricité, elle est générée par le courant porteur en ligne des comptes à l'inqui, mais aussi par tout un tas d'autres saloperies qui se trimballent sur le réseau. Alors, quand je parle des saloperies, c'est par exemple, je ne fais pas le reste neutre et c'est factuel, je le dis là. C'est par exemple les installations photovoltaïques qu'on a chez les particuliers qui ont des systèmes de transformation du courant continu générés par ces cellules en courant alternatif par des onduleurs. En fait, les onduleurs sont en général de qualité moyenne et génèrent beaucoup, beaucoup de parasites et d'harmoniques indésirables. Les centrales, les parcs éoliens aussi, par exemple, parce qu'ils ont des régulateurs qui sont mal adaptés. Donc, en fait, on a, de par ce biais-là, un courant électrique de très, très mauvaise qualité et donc, qui vont concourir à ce qu'on est des appareils ménagers qui tourmentent beaucoup plus rapidement, qui ont des yeux rapides et ça concourt à ce qu'on appelle l'obsolescence. Je passe à la suite. Et bien, à la suite, c'est les contournées puisqu'on arrive dans le même des fréquences en dizaines de kHz. Donc, les contournées qui ne sont pas restées longtemps dessus, bien qu'on avait dit qu'on ferait un focus, je me suis déjà expliqué par rapport déjà sur le plan technique à ce que je ne sais jamais pour me préciser les salles. Vous savez très bien que le système Link déployé en France vient d'une directive européenne qui vient de 2009. par contre, ce qu'il faut bien préciser c'est que cette directive européenne, contrairement à ce que nous fait croire René Dix et ses poseurs et les pouvoirs publics qui les soutiennent, n'est absolument pas contraignante pour les États. Les États restent sous le rein pour l'appliquer, pour la transformer ou non. Or, en France, en fait, la transformation s'est faite dans l'excès. C'est-à-dire qu'en 2015, ils ont voté une nouvelle transition énergétique dans laquelle ils ont rendu le déploiement du compte Linky obligatoire pour René Dix mais pas pour les usagers en allant beaucoup plus loin que la directive européenne qui n'était pas du tout obligatoire. Répétons-le. Et René Dix, sur cette affaire-là, du côté des usagers, on sait très bien qu'il est parfaitement légitime de refuser le compte à Linky. Quand je dis légitime, je ne dis pas légal. Alors, pourquoi je ne dis pas légal ? Parce qu'en fait, le droit au refus n'est pas inscrit dans la loi. En fait, la loi ne dit rien par rapport à ça. C'est un vice juridique complet. On n'en parle jamais. C'est pour ça qu'il y a justement, il y a tellement, il y a tout un tas de procès et d'actions en justice qui visent à ce que le droit au refus soit légalisé. C'est-à-dire qu'il soit inscrit dans une loi, votée dans un Parlement. Pour l'instant, évidemment, ça ne se fait pas. Mais, dans l'expectative, l'usager, si un compteur à l'intérieur peut refuser ce compteur, notamment en invoquant le refus de l'accès à son logement à quiconque voudrait installer un compteur. Pour les gens qui ont le compteur extérieur, l'apparate, c'est bien sûr de le protéger, c'est assez systématique. Alors, pourquoi on peut le protéger et pourquoi on ne sera pas poursuivit parce qu'on le protège ? Tout simplement parce que le coffret dans lequel on a tous les compteurs extérieurs se trouvent appartient à l'usager. C'est une propriété d'aliennable. Donc, il peut faire ce qu'il faut sur son coffret. Si Enedis envoie des courriers de menace de procès judiciaire, d'ailleurs, qui n'aboutissent jamais parce qu'ils savent très bien qu'ils perdent leur procès, simplement, il suffit de leur répondre avec des courriers adaptés que si on doit laisser en permanence le coffret à disposition des Enedis pour venir contre le compteur ou faire n'importe quoi, dans ces conditions, il faudrait que les exégés qui ont des compteurs à l'intérieur de chez eux à ta permanence de la porte ouverte pour qu'il n'y ait pas de discrimination, pour qu'il y ait des traitements. On peut leur répondre ça. De toute façon, personne n'est jamais attaqué en justice et condamné à cause du fait qu'ils protègent un compteur. Ce que je dis là, c'est valable aussi pour les compteurs de gaz et pour les compteurs de... On peut en revenir pour les compteurs de gaz et d'eau, si vous voulez. Alors, pour ce qui est concernant ces compteurs à l'inqui, bien sûr, il y a des risques sanitaires avérés. Alors, bien sûr aussi, quand on fait des mesures et remet les toits à mesurer des rayonnements de courant porté en ligne dans des logements, paradoxalement, ce rayonnement est bien plus intense dans la rue que dans les logements. Il y a une raison à ça, c'est parce qu'en fait, le champ magnétique dans une installation électrique alternative est créé et généré en fait par le fait que ce courant alternatif circule dans les câbles de la phase et du neutre avec un certain décalage en tension et en intensité. Et ce champ magnétique est créé par cette circulation du courant dans ces deux câbles distinctement. Et l'intensité du rayonnement électromagnétique qui en va en résumé, que ça valable autant pour le 50 Hz que pour le courant porté en ligne du comptant électrique est en fait proportionnelle à la distance d'écartement entre ces deux câbles. C'est la raison pour laquelle pour éviter ce rayonnement, pour le limiter en tout cas, il est nécessaire d'une part de blinder les câbles ou de blinder la gaine dans laquelle circulent les câbles mais aussi surtout le détourced à l'air. De ce sens qu'elle a collé la phase et le neutre entre eux. De ce sens que le champ magnétique serait dire c'est la plus simple expression. Le fait de blinder ça limite le champ électrique mais pas le champ magnétique. Le champ magnétique donc je vous le répète est limité par le fait qu'on torsade. Donc en fait il y a deux actions associées à mettre en oeuvre de façon à pouvoir justement limiter ce rayonnement. Donc on a des rayonnements qu'on a mesurés à un mètre de distance des murs où il y a les câbles qui sont environ entre 0,5 et 1 volt par mètre. Alors dans l'absolu c'est faible parce que ça remporte ça à la norme qui est incroyablement élevée et qui conteste les opérateurs eux-mêmes surtout pas les gens cette norme est de 87 boîtes par mètre pour ces fréquences-là. Donc on est bien sûr à des valeurs comme le dit AL, l'effet, l'analyse, etc. 100 fois inférieures. Mais il ne faut pas perdre de vue que eux ils ne considèrent que des effets thermiques qui n'existent pas en plus dans ces fréquences-là. Je le répète. Nous on a des effets biologiques mais eux qui ne le reconnaissent pas. Alors que pourtant pour des champs magnétiques artificiels il y a des milliers d'études qui ont été effectuées. Mais pour le compteur Linky et on le verra plus tard comme pour le color 5G dans la gamme de fréquences dont on appelle le Sénélec A donc entre 10 kHz et 100 kHz il n'existe aucune étude sanitaire qui a été effectuée. Aucune n'a été demandée par des autorités et toutes celles qui ont été demandées par des associations ont toujours été refusées. Donc en fait nous sommes les cobayes. Alors pour la santé c'est pareil nous serons les cobayes. Il n'y a aucune sanitaire qui a été demandée pour la santé nulle part nulle part dans le monde. Voilà il y a juste Martin Paul qui est un biologiste américain qui a fait des études pour son propre compte dans son université donc a produit des résultats extrêmement intéressants et extrêmement alarmistes aussi bien sûr mais bien sûr on n'en parle pas. Voilà c'est un botte en touche et pourtant les essais biologiques sont avérés. Donc on se retrouve avec un courant porteur en ligne qui rayonne à des faibles de valeur certes mais c'est un rayonnement 24h sur 24 qu'on ne peut pas arrêter comme on peut arrêter la wifi un téléphone portail sur la lamarre et c'est un rayonnement qui a un effet rémanent c'est-à-dire que c'est comme pour la wifi vous mettez la wifi vous êtes donc inondé par cette wifi vous l'arrêtez et en fait vous gardez l'impact de ce rayonnement poussé pendant plusieurs heures après l'arrêt de la wifi au niveau biologique le courant porteur en ligne c'est pareil le courant porteur en ligne est aussi une radiofréquence pulsée il y a des impulsions il y a des puces donc c'est comme des coups de pangos en soi même avec des faibles valeurs il y a des impacts et il n'est quand même pas rare on a des témoignages donc en France de personnes qui n'étaient pas apparemment à être sensibles avant l'installation d'un contour liquide et qui sont devenus quasiment immédiate après l'installation alors le rayonnement d'un contour liquide enfin du courant porteur en ligne parce que le courant porteur en ligne ne rayonne pas c'est un courant porteur en ligne dans les cas qui rayonne en fait il y a beaucoup de facteurs qui peuvent l'aggraver il y a l'installation électrique de l'usager sur le réseau de terre quel type de construction de la pierre de la brique etc le sol il y a beaucoup de choses qui vont impacter et aussi l'environnement électrique du réseau public mais toujours est-il qu'on a quand même des émoniaux de gens qui basculent dans l'électro-sensibilité il est aussi clair qu'avoir un contour liquide chez soi ou recevoir un courant porteur en ligne des voisins puisque le courant porteur en ligne arrive à cet avenir sur des distances de 2 km dans les câbles donc ça veut dire que si vous avez dans un rayon de 2 km des contour liquides ou un concentrateur vous y passez aussi même si vous n'avez pas de compteur donc ce courant porteur en ligne circule à des fréquences élevées incompatibles avec la plupart des appareils électriques et ménageries de votre maison que ce soit qu'ils aient des outranges ou pas d'ailleurs même un radiateur tout simple peut être impacté ça va provoquer de la surconsommation ça va provoquer des dysfonctionnements voire des pannes voire des départs d'incendie aussi c'est pas rare vous savez très bien aussi que dans un compteur liquide vous avez un interrupteur intégré qui n'existait pas dans certains compteurs qui joue le rôle en fait de coupure dès que la puissance est tirée et c'est à l'heure à la puissance souscrite pour la donnée or cette puissance calculée par ce qu'on appelle le breaker cet interrupteur en fait se calcule non pas en ampères comme les disompteurs de la chaîne généraux mais par contre ce qui est calculé est exprimé en puissance alors c'est même pas des watts ce ne sont pas des kilowatts ce sont des kVA parce que ça intègre l'énergie électrique ordinaire qui permet justement de faire fonction des appareils mais ça aussi intègre cette énergie dite magnétisante qui sert par exemple de faire démarrer les moteurs de faire tout un tas de choses qui n'étaient pas pris en compte sauf de façon propriétaire dans les factures mais maintenant c'est intégré dans la valeur à laquelle le breaker du compteur qui va faire déclencher une installation électrique donc ça fera déclencher bien avant je prends l'exemple d'une pompe à chaleur qui a une coefficient de puissance de 0,5 ça veut dire qu'en fait une pompe à chaleur elle va par exemple consommer 3 kW de puissance dite active mais en puissance magnétisante elle va consommer 3, 4 ou 5 et ça ça va s'ajouter vectoriellement et ça va bien sûr générer un déclenchement du compteur bien plus rapidement que si on a besoin de compter que les kW vous comprenez ce que je veux dire donc c'est une arlapse ça aussi par rapport au DF et en plus ce breakeur est un coupe-circuit unipolaire il ne coupe que la phase et pas le neutre il ne coupe que la phase à condition qu'elle se vienne installée parce qu'au début du déploiement il n'était pas rare de voir des poseurs qui inversaient la phase et le neutre donc on ne vous dit pas les problèmes en plus ce breakeur ne dispose pas de chambres de coupure à l'intérieur comme par exemple le disjoncteur général qui a un pouvoir de coupeur de 2000 ampères sur des courants de défaut avec plusieurs chambres de coupure justement pour éteindre l'arc à l'ouverture à l'écartement des électrodes le breakeur ne rien de tout ça ça veut dire qu'en fait si on a un gros court-circuit un coup d'orage sur les réseaux électriques ce breakeur va tenter de s'ouvrir il va évidemment morcer tout de suite au niveau des électrodes et ça peut provoquer des départs d'incendie comme on en voit réveillamment bien sûr il n'est disponible tout ceci je m'arrête là pour l'inqui mais par contre je suis bien sûr prêt à répondre à toutes vos questions parce qu'on passera la deuxième phase de notre soirée je vais passer à des fréquences un peu plus élevées donc je vais passer maintenant dans le domaine dans des centaines de kilohertz on ne peut pas m'étendre parce que j'ai survolé on est à ce qu'on appelle les ondes radio donc c'est des radios les petites ondes les grandes ondes les ondes moyennes qu'on trouve dans des fréquences qui vont de 100 kilohertz jusqu'à quelques mégahertz alors ces ondes radio c'est une onde étonalétique continue c'est un flot continue elles ne sont pas puissées sauf les premières radios analogiques les radios d'émérique maintenant ne sont plus alors quand on est à distance elles ne sont pas dangereuses les émetteurs radio ne sont pas dangereuses à distance mais par contre quand on est vraiment proche elles émettent à très grande puissance parce qu'elles arrivent à émettre sur des grandes distances donc la puissance d'émission est très élevée donc ça va provoquer on dirait dans les 30 à 40 mètres autour de l'antenne radio des champs électromagnétiques intenses alors par contre la différence entre ces champs électromagnétiques des ondes radio et les champs électromagnétiques d'un téléphone mobile c'est que ce sont des champs qui se propagent dans toutes les directions à 360 degrés ça veut dire qu'il y a une répartition de la densité spectra d'énergie assez uniforme donc ça la pilule c'est pour ça que dès qu'on dépasse à 40 mètres il n'y a quasiment plus rien la téléphonie mobile en fait ce sont des ondes plus c'est saufs pour la 3G mais j'y reviendrai mais surtout elles sont polarisées ça veut dire qu'en fait elles sont émises dans une direction soit rectiligne soit des fois avec un trajectoire un peu édiptique ça dépend des types d'ondes alors une onde électromagnétique se constitue et est constituée par un champ électrique ici un champ magnétique à part magniculaire et sa direction de propagation c'est ça donc c'est le plan en fait qui se propage dans cette direction voilà différent des ondes scalaires dont je ne parlerai pas parce que ce n'est pas l'objet qui se propage comme ça alors ce qui crée en fait le danger de ces ondes électromagnétiques polarisées d'un téléphone mobile notamment mais on peut en dire de même pour le bluetooth pour la DECD pour la wifi c'est qu'en fait elles ont toute la puissance transmise et en fait polarisées dans une direction donc on a ce qu'on appelle l'eau principale de l'antenne qui va envoyer dans une direction avec ce qu'on appelle l'antenne dite c'est à dire qu'il y a une petite orientation vers le banc inclinaison parce que les antennes sont souvent sur des points pour envoyer le faisceau dans les zones où il y aura de la population avec les téléphones ça c'est l'eau principale mais par contre après autour il y a ce qu'on appelle l'eau secondaire qui va quand même s'articuler un peu autour dans tous les sens donc il y a une une croyance que propage l'industrie de téléphones immobiles qui dit que quand à parce que au départ en fait ces antennes étaient surtout installées sur des immeubles notamment dans les grandes villes en premier à Paris donc leur argument c'était de dire que justement il y a un effet par appui c'est à dire que quand on installe une antenne dans la mesure la polarisation de la polarisation rectiline ça envoie avec beaucoup de puissance tout droit devant mais par contre dessous il n'y a rien alors ça c'est une ça c'est complètement pure comme théorie parce qu'en fait le pas de la mesure il y a des lobes secondaires qui se trambent un peu partout en fait les gens qui sont en dessous dans un immeuble sont totalement inondés voilà donc on ne peut pas croire que quand on est dans un immeuble on est protégé parce qu'en entant en dessous qu'il y a soit disant des faits par appui ça c'est une vue d'esprit c'est simplement une propagande c'est un mensonge fait que vous voilà donc j'ai parlé dans le radio ensuite je suis arrivé dans la catégorie des centaines de mégahertz où là on se retrouve avec un compteur communiquant c'est le compteur Gaspard alors Gaspard c'est un compteur qui met des radios de fréquence aérienne donc c'est un petit système de communication de type téléphonie mobile avec donc un émetteur qui va émettre un à fréquence de 169 mégahertz c'est un système pulsé d'accord un grade de fréquence pulsée qui dit Gaspard ça veut dire qu'on a un compteur de gaz classique sur lequel on va clipser un module communiquant tout simplement alors tout de suite on peut vous dire que si vous voulez si le Gaspard est installé chez vous sans votre consentement éclairé bien sûr à ce moment là vous pouvez très bien imprimer de ces zones là en fait en entourant de maudites papier de l'humidium ça bloque complètement l'émission pour les contours d'eau c'est pareil l'humidium ça marche très bien il ne serait pas cher il y met donc à 169 mégahertz bien sûr c'est un réseau qui n'existe pas à ce niveau de fréquence dans un téléphone mobile ça veut dire qu'il faut installer des concentrateurs spécifiques pour récupérer tous ces signaux le concentrateur de Gaspard va récupérer les signes par exemple d'un tissu urbain des différents compteurs il va les agréger et ensuite il va pouvoir les retransmettre avec un modulateur démodulateur qui va élever la fréquence par exemple à 900 mégahertz pour se reconnecter sur le réseau de jeu des opérateurs téléphone mobile qui vont ensuite utiliser des réseaux téléphone mobile pour l'intervenir directement dans les centres de traitement de GRDF ou d'autres opérateurs donc ce module là alors normalement le compteur Gaspard en théorie c'est plus facile de refuser que le compteur Linky pourquoi ? parce qu'en fait il n'y a aucune obligation à l'opérateur GRDF de le déployer contrairement à Linky pour le D10 donc ils mettent moins la pression en fait ils n'ont pas d'échéance ils n'ont pas d'objectif de 80% de déploiement comme le D10 à la raison de 2021 donc ils mettent moins la pression c'est vraiment ils ont en face des usagers qui sont fermés déterminés ils lâchent ils lâchent tous dans la plupart des cas donc là après le mot des refus c'est pareil que pour une D10 vous envoyez un courrier recommandé la GRDF copiez votre maire etc c'est le même principe pour les contours d'eau c'est un peu plus compliqué dans les contours d'eau il y a énormément de technologies en fait il y a des technologies filaires qui émettent par fibre optique par système de réseau téléphonique communiqué etc et des systèmes de radiofréquence il y a un peu de tout il y a aussi des systèmes de télérelève c'est à dire qu'en fait on a un moitié de télérelève qui est passif c'est un genre de puce série fidée et qui en fait ne va s'activer que lorsque le releveur passe avec une tablette et qui va activer la puce série fidée de l'audipotier donc là évidemment ça n'est rien en marche normale après il y a au moins la moitié des contours d'eau communiquant qui sont installés ou qui vont être installés prochainement qui ont des systèmes d'émission à radiofréquence alors ça dépend des régies ça dépend des régies municipales les régies privées comme Veolia Général des Eaux etc il y a tout un tas de technologies celle qu'on connaît le mieux c'est le système Accorius alors le système Accorius en fait il a deux fréquences d'émission ça dépend des régions il émet à 434 MHz ou à 868 MHz donc à 868 on est assez proche du réseau d'OG en termes de de technologie et là c'est pareil on envoie ça vers des concentrateurs dédiés qui ensuite bien sûr réémettent les fréquences adaptées sur le réseau de téléphones mobile donc on voit bien que pour ces réseaux communiquants de gaz et d'eau en fait on va installer toute un haussature de télécommunications à radiofréquence qui va bien sûr contribuer à augmenter largement les hydroxmogs du tissu urbain de l'organe qui va aussi donc on se retrouve encore avec une agrégation de l'exposition aux ondes artificielles des populations à ceci s'ajoute aussi je vais en parler maintenant parce que tant que j'y pense ce qu'on appelle les répartiteurs des frais de chauffage ou de frais d'énergie dans les immeubles puisqu'à présent il y avait souvent des valeurs qui étaient forfaitées par le syndic pour les copropriétaires ils ont décidé maintenant de changer ça d'arriver à facturer au réel la consommation en chauffage dans nos chaussures par exemple des habitants des immeubles donc ils installent en fait chez les gens des modules qui mesurent leur consommation en temps réel de chaque appareil chaque radiateur chaque ballon d'eau chaussure tout ce qu'on veut et ça envoie des radiofréquences dans un concentrateur qui se trouve en général sur le toit d'immeuble pour agréger toutes ces données qui va les disséper et les différencier selon le logement et qui permettra comme ça d'avoir une valeur exacte des consommations et ça concourt encore une fois à l'électrisement dans le gain et ça c'est quelque chose par contre au niveau des immeubles qui est franchement déliteur alors ça fait partie cette obligation au syndic et au copropriétaire de se laisser équiper par ça ça vient de la loi Elan qui a été l'autor en 2018 il y a un cavalier qui s'appelle l'article 68 qui intègre tout l'aspect numérique donc nous avons ça en plus malheureusement voilà donc maintenant je vais rentrer dans le domaine j'espère que j'ai rien oublié il y a les radars vous connaissez les radars c'est bon et je vais rentrer maintenant dans la téléphonie mobile téléphonie mobile je peux l'avoir aussi téléphonie mobile alors là nous avons donc le premier réseau de téléphonie mobile qui était analogique en Europe c'était en septembre 1981 avec ce qu'on appelle le 1G première génération alors je crois que la fréquence c'était comme pour la 2G c'était 450 MHz c'est 900 MHz un truc comme ça aussi c'était un réseau purement analogique mais qui était déjà poussé à partir de 1987-88 on est arrivé par le réseau 2G qui est devenu un réseau de type internet un réseau numérique donc c'est transmutation 0G c'est extrêmement poussé puisque la pulsation c'est 116 Hz donc 116 coups de point par seconde qu'on reçoit quand on est à proximité à un réseau 2G sur des fréquences porteuses de 900 MHz et de 1800 MHz alors une chose que je n'ai pas dit c'est qu'en fait une transmission de données par un radio de fréquence aérienne ça se fait alors la carte ça se caractérise par la fréquence porteuse par la puissance d'émission qui se mesure aussi en voie, en décibels peu importe mais aussi par ce manque passante en fait si vous voulez quand je parle par exemple d'un réseau 2G à 900 MHz ça veut dire que la fréquence en plus qui varie de quelques kHz selon les opérateurs parce que chacun a sa bande bien spécifique dans cette densité là elle est centrée sur 900 MHz mais en fait avec un léger écartement et puis si cet écartement est important de part et d'autre de la 900 MHz en plus ou en moins plus on dit qu'on a une bande passante élevée et plus on arrive à transmettre de données alors quand on est dans des fréquences de 900 MHz comme la 2G en fait on a une bande passante assez faible et plus on justement c'est la raison pour laquelle avec la 3G avec la 4G la 5G on monte en fréquence sans élargir la bande passante avec la quand on passe par exemple de la 2G en 3G la 3G c'est 900 MHz et 2100 on arrive à des bandes passantes de 2 MHz par second alors qu'en 2G c'est entre 10 et 40 KHz par second donc on a des bandes passantes bien plus élevées qui permettent justement de faire internet mobile quand on est en 4G on multiplie par 100 par rapport à la 3G et quand on est en 5G on multiplie encore par 100 par rapport à la 4G donc plus on monte en fréquence plus on arrive à transmettre des données des paquets plus importants mais aussi par contre on perd en qualité enfin en distance de transmission vers la 2G par exemple on peut émettre on peut émettre depuis une antenne sur des distance de 40-50 KHz voire plus en 3G ça ne dépasse pas 20-30 Km en 4G on est sur autour de 10 Km et en 5G on est à quasiment rien il y a quelques centaines de mètres pas plus pour d'autres raisons donc la 2G est arrivée en 87 donc permet de ne faire que du vocal téléphone vocal avec la 2G de 5G qui est une évolution technologique de la 2G qui est arrivée dans les années 90 on peut faire des SMS ensuite on a eu ce qu'on appelle la 3G la 3G à partir de 2005 2006 qui est donnée à l'avènement des smartphones aussi et qui permet justement la téléphonie vocale et SMS plus l'internet mobile puisque en fait la bande passe-tente est assez large donc on arrive bien sûr à communiquer à aller sur internet à avoir de la messagerie par exemple des messageries Gmail tout ce qu'on veut sur son téléphone avec la 4G la technologie a énormément changé pour arriver en fait à la 4G elle ne permet pas de téléphoner quand un téléphone est en 4G quand on téléphone il passe en 3G ou en 2G la 4G c'est uniquement pour la transmission de données internet c'est tout pas autre chose et par contre avec des débits c'est important alors quand on me demande des conseils par rapport à quoi utiliser pour téléphoner pour s'exposer le moins possible moi je parle systématiquement de la 3G pour les raisons suivantes en fait la technologie de G est une technologie avec des puissances d'émissions 20 à 30 fois supérieures à la 3G que ce soit depuis le téléphone ou depuis l'antenne parce qu'en fait ces technologies ne c'est pas moduler la puissance rayonnée par téléphone ou par l'antenne en fonction de la distance de la connectivité c'est presque constamment constant enfin j'exagère mais c'est un peu de ça la 3G technologiquement c'est parfaitement moduler en fait la puissance du téléphone à émettre de façon pour une connectivité correcte avec l'antenne en fonction de la distance et de la puissance de l'antenne donc on module beaucoup plus la puissance par un téléphone et en plus comme je l'ai dit la 2G est pulsée à 116 Hz la 3G n'est pas pulsée c'est une technologie qui ne pulse pas c'est un feu continue donc on n'a pas de dommage d'impact 500 fois par seconde au niveau de la biologie humaine alors maintenant quand je dis qu'il faut adopter la 3G ça veut dire que la 3G ça veut dire la smartphone attention je mets quand même des déboiles parce que pour comparer il faut comparer les mêmes choses c'est à dire qu'en fait un téléphone 2G classique ancien on ne fait que du vocal et des SMS donc la 3G sur un smartphone c'est mieux que la 2G sur un téléphone classique à condition de ne faire que ça aussi d'accord or sur un smartphone vous avez tout un tas d'applications dessus des dizaines d'applications qui sont aussi on n'y prend pas gaz toujours en train de se connecter d'envoyer des notifications de la recevoir la connectivité est permanente donc évidemment un téléphone 3G même si la 3G en même temps n'est pas pulsée si les applications n'arrêtent pas de communiquer avec l'antenne et leur source bien évidemment c'est délétère donc ça veut dire que sur un téléphone 3G d'abord il faut désactiver la 4G parce qu'en général les smartphones modernes peuvent fonctionner en 4G donc on désactive la 4G on reste qu'en 3G mais surtout c'est qu'on désactive toutes les notifications des applications qui ne servent pas grand chose on peut garder par exemple des notifications de la messagerie si on a envie ou des SMS etc. mais par contre désactiver le maximum de choses pour que la toute façon on ne mette pas de ne reçoive on peut s'en servir en l'ouvrant mais par contre éviter justement qu'ils soient permanents en train de discuter avec l'antenne d'accord ? c'est des radios de base et surtout quand on est en voiture l'idéal téléphone éteint même quand on est patient ou quand on est passager ou en mode avion et quand on a un téléphone sur soi mode avion tout le temps noir éteint en mode avion il n'y a pas de collectivité donc il n'est pas il ne reçoit pas quand on est chez soi avec ce téléphone qui est en activité pour la 3G il faut au moins le mettre à un mètre de distance pour la 4G il faut entre 2 et 3 mètres à minimum parce qu'il y a plus de puissantes émissions ok ? on va passer maintenant à la 5G qui est encore un nouveau domaine la 5G contrairement à la téléphonie traditionnelle qui en fait avait encore des zones blanches les zones blanches ces zones n'ont pas de collectivité c'est une chance pour beaucoup de gens qui sont électro-hypersensibles donc des EHS et avec la 5G à terme c'est la disparition des zones blanches pourquoi ? parce qu'en fait la 5G dans un premier temps sera développée à déployer à partir des fréquences qui seront libérées qui vont être de 3,5 à 38 gigahertz milliards de hertz donc c'est les fréquences de radar en fait qui vont être libérées et d'ici 2025 on commencera à utiliser des fréquences de 10 fois supérieures entre 26 et 30 gigahertz la 5G sera activée par des satellites donc à l'érosence 2025 il y aura environ 20 000 satellites qui vont être déployés lancés avec des lanceurs qui fonctionnent avec du kérosène qui est avec des additifs au mercure donc ça va polluer énormément dans l'érosphère ce sont des satellites qui ont des durées de 5 à 10 ans donc c'est encore pire que le compteur Linky qui a des durées estimées de 10 à 15 ans ils vont être lancés donc depuis des bases il y a par exemple Airbus c'est Airbus à Toulouse qui lance qui fabrique que 2 lanceurs par jour d'ailleurs et ainsi ils sont lancés alors il y a des entreprises comme Space X de l'OMMUS par exemple qui sont spécialisées pour lancer des satellites sur un orbite alors c'est des orbites qui sont entre 1200 et 1000 km selon technologie 1200 et 1000 km à partir de là on va donc envoyer partout dans le monde des faisceaux d'ondes électronétiques à très haute fréquence dont on a parlé alors on a dit que la 5G ne se propage pas à très courte distance parce qu'elle a un obstacle qui arrête sauf dans ce qu'on appelle l'ionosphère parce que là il n'y a pas d'obstacle il n'y a pratiquement pas d'air donc en fait elle se propage très facilement jusqu'à arriver dans l'atmosphère terrestre où là elle va être réceptionnée sur ce qu'on appelle des antennes de points hauts ce sont des antennes qui vont être situées sur des points hauts très puissantes qui vont récupérer toutes ces ondes provenant de plusieurs satellites en même temps qui vont ensuite les envoyer vers le centre urbain alors par contre elle se va être envoyée justement à fibre optique donc c'est un réseau fibre optique qui sera donc terrestre qui va envoyer donner des antennes de relais vers les centres urbains alors pourquoi fibre optique justement à cause de la capacité de transmission dans l'air avec des obstacles qui est quasiment nul avec la 5G donc on va utiliser des optiques pour ça ça va arriver dans un centre urbain et ça va alimenter des milliers des centaines de milliers voire des millions de petites antennes minuscules qu'on ne verra quasiment pas qui seront dans les dans les milieux urbains notamment Jean-Claude Decaux par exemple a bien démarré l'histoire en en mettant partout par contre actuellement on a des arbustes on a des poubelles enfin non on a n'importe quoi et elle ne se voit pas donc on va en trouver partout alors dans la mesure elles ne sont pas capables d'émettre de façon non atténuée sur des distances supérieures à 50 ou 100 mètres il faudra les multiplier elles sont atténuées par des feuilles par des arbres bien sûr c'est pour ça que les ordonnements recoupent les arbres carrément pour laisser passer les ondes même des fois des gouttes d'eau peuvent arrêter certaines ondes alors en plus ces antennes là vont se mutualiser pour focaliser les signaux vers les téléphones portables qui sont connectés à l'instant T dans cette zone donc en fait un téléphone portable d'une personne qui va s'en servir il sera connecté à plusieurs places d'antenne relée ce qui fait qu'il y aura des identités de puissance à l'université il faut savoir qu'un téléphone 5G aura une puissance d'émission 20 fois supérieure à un téléphone 4G actuel donc c'est pour ça qu'ils sont en train de régler les normes aussi actuellement les normes d'émission dans un tel établi disponible c'est-à-dire entre 41 et 61 volts par mètre ça dépend des fréquences pour la 4G pour la 5G il vient d'ignir justement que l'organisme soi-disant indépendant et qu'il n'est pas du tout qui fait des préconisations ça n'est pas dépassé préconise des valeurs de 90-500 volts par mètre pour les habitats dans les usages domestiques mais par contre dans les zones d'activité industrielle ou artisanale etc. ou commercial on peut monter à 120 parce que les travailleurs sont plus résistants peut-être je ne sais pas donc on voit ce qu'on nous prépare et là et en plus la loi Elan de la phase 2018 a complètement offert un véritable boulevard administratif et juridique pour les opérateurs vous savez quand même la loi ABEL de 2015 a tenté elle a quand même été pas mal détricotée dans sa version initiale mais elle a quand même tenté de donner quelques garde-fous par rapport à cette espèce de prolifération anarchique exponentielle des antennes rennes un peu partout les maires devaient informer les habitants ils avaient un droit de prévention aussi sur les sur les demandes des permis de construire où elle déclarait sans préalable pour des antennes à partir de la fin 2018 les permis de construire sont quasiment inexistants sauf dans des endroits où il y aurait des monuments patrimoniaux ou historiques il ne faudrait pas dégrader le paysage sinon on peut les mettre partout il y a juste des simples déclarations préalables avec la 5G on va encore beaucoup plus loin parce qu'en fait comme la 5G ce sont des antennes qu'on peut cacher qui sont quasiment invisibles donc là il n'y a plus de problèmes architecturaux patrimoniaux on peut les mettre même à côté de notre nationale où il n'y a pas de soucis on ne dira rien mais surtout c'est que les opérateurs ils auront simplement en précision en mairie qu'ils vont mettre des antennes relais ils n'ont pas besoin de dire où ils n'ont pas obligé de dire où ils savent qu'ils vont les mettre dans un certain périmètre sur une commune et où ils veulent et où tant qu'ils veulent alors alors il faut savoir que la réglementation impose une déclaration d'un à l'âme ou pas une construire enfin autrefois pour des installations d'antennes d'une hauteur supérieure à 10 mètres ou d'une prise au sol supérieure à 5 mètres carrés mais aussi dès lors que la puissance de l'émission est supérieure à 5 watts alors c'est la raison pour laquelle justement dans les communes vous avez des bandes Wi-Fi qui éclosent de partout vous avez aussi des concentrateurs des compteurs qui en mettent partout où ils veulent dans l'espace public sans rien demander à personne sans compte à rendre pourquoi ? parce qu'ils ont depuis 108 en dessous de 100 watts donc et là je vais quand même faire un petit aparté parce que j'ai parlé de la Wi-Fi et il faudrait je parle aussi de ce qu'on appelle le Wi-Max vous savez il y a des zones dites des déserts numériques qu'on trouve dans les campagnes moi j'habite dans le Tarde justement dans les montagnes Tarnais il y a des déserts numériques comme ça pourquoi ? parce que les opérateurs il n'y a pas ces identifiés de population donc c'est pas du tout intéressant pour eux d'installer des antennes ou des réseaux d'ADSL par les réseaux de télécommunications filaires donc en fait ils ont trouvé un truc génial et en plus ils sont en collaboration avec les grands très fréquemment avec les conseillers avec les conseils régionaux ou généraux ils installent ce qu'on appelle la Wi-Max la Wi-Max c'est en fait un réseau magnifique géant c'est à dire quand on met une antenne on balance de la Wi-Max vers la Wi-Max c'est de la grosse Wi-Fi c'est à dire c'est du 5,5 GHz en plus ça peut porter à la capuissance qui est d'émission jusqu'à 10 km voire plus et ensuite les gens qui veulent l'internet ils ont mis en une parabole avec un modulateur démodulateur puis ils ont l'internet comme ça alors on est de dénir les bâtérines mais le problème c'est qu'en fait la Wi-Max c'est pas sélectif ça va pas rayonner uniquement chez les gens qui en veulent ça va rayonner aussi chez moi qui en veulent pas et moi je vois par exemple dans le Leursac ou dans l'Aveyron il y a beaucoup de de zones où les Wi-Max sont installés et des fois parce que ce sont des réseaux privées de des objets particuliers qui croient bien faire en installant sans pour leurs concitoyens voilà ils croient bien faire parce qu'ils connaissent pas les impacts sanitaires et donc il y a des Wi-Max énormes il y a des gens qui arrivent pas dans rien c'est comme ça et donc j'en arrive maintenant aux aspects sanitaires alors moi je ne suis pas médecin je crois quand je suis devenu trop sensible et pas hyper sensible à cause de mon disposition à mon travail il y a une trentaine d'années j'ai mis 20 ans à ma rencontre mais par contre j'avais des symptômes avérés notamment inflammation auto-immune populaire et autres et j'ai quand même recherché à comprendre de façon simple comment on arrivait à avoir un organisme dans un état d'épuisement et inflammé au point d'avoir des symptômes avérés et pouvoir chronique des fois et qui se reproduisent et je me suis rendu compte en lisant en lisant les documentations notamment des professeurs Belcom, Montagnier etc enfin tous les grands chercheurs et professeurs de médecine qui se sont intéressés à la question et ne sont pas si nombreux que ça je me suis rendu compte il y avait quand même un vote commun à ce que j'appelle les agressions ou les stress environnementaux c'est à dire qu'en fait quand je parle des questions environnementales il s'agit en fait de la pollution atmosphérique il y a par exemple la circulation les pesticides les frangicides l'eau que l'on consomme aussi qui est polluée la nourriture que l'on consomme qui peut être apparentée à la malbouche si on ne consomme vraiment pas bio le stress il y a tout un tas de facteurs et évidemment les règles électromagnétiques ces facteurs là en fait agissent en vote commun sur l'organisme et de la même façon on appelle ça un stress oxydatif donc en fait ce stress oxydatif quand l'organisme avoue sa capacité d'adaptation un peu dépassée par ce stress extérieur en fait il va générer un stress oxydatif qui va générer et même de l'inflammation cette inflammation en fait va très fréquemment siéger en premier lieu dans le tube digestif ici parce qu'en fait le tube digestif si vous voulez c'est encore le milieu extérieur de l'organisme il n'y a pas de sang qui circule il n'y a pas de sang donc il est théoriquement étanche par rapport au reste de l'organisme et c'est bien sûr c'est la membrane intestinale qui joue sur l'étrangilité qui ne laisse passer que les nutriments nécessaires et non toxiques quand un système digestif fonctionne bien or cette inflammation générée par ce stress extérieur va provoquer ce qu'on appelle des dyspioses des dyspioses digestives donc des dysfonctionnements en matière d'assimilation mais aussi de l'inflammation qui va aboutir à une perte d'étoncité de cette barrière intestinale donc on va avoir des toxines qui vont passer à travers cette barrière dans le sang et donc ça va bien sûr se proliférer au niveau de notre organisme et des organes et à ce moment là on va bien sûr avoir une intoxication de l'organisme à travers le sang qui évidemment peut provoquer des symptômes et des dommages collatéraux ça peut être des cancers ça peut être aussi des maladies dites inflammatoires auto-immunes on a par exemple la maladie celiaque on a la polyarthrite rhumatoïde la spondyarthrite rhumatoïde c'est un peu ce que j'ai et si par valeur ça passe aussi ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique du cerveau qui protège justement le système cérébral des toxines du sang décliné par le sang et par valeur aussi pour aggraver la situation l'exposition aux ondes hétromagnétiques favorise l'ouverture de cette barrière hémato-encéphalique alors heureusement c'est pas irréversible quand on est plus exposé elle se referme mais avec autant de latence encore une fois à ce moment là on peut avoir des toxines qui passent à travers le sang dans le cerveau et ça peut être un facteur aggravant du déclenchement de maladies de type neurodégénératif c'est l'esclérose en plaques c'est Alzheimer c'est Parkinson et j'en passe voilà un petit peu le tableau qu'on peut décrire avec des symptômes justement qui sont assez assez constants un peu toujours les mêmes bon ben ceux qui sont HF le connaissent bien ça commence par des acouphènes des insomniers des maux de tête des nausées de la dépression etc 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 donc il y a bien sûr des cancers aussi notamment chez les jeunes enfants au niveau des cerveaux donc il est bien évident que pour les opérateurs c'est du pain béni pourquoi ? parce qu'en fait ils vous diront c'est multifactoriel vous avez un problème de santé lié peut-être à l'environnement mais on ne sait pas de quel type d'agression environnementale ils se lient est-ce que c'est la pollution est-ce que c'est ce que vous mangez est-ce que c'est les ondes on ne sait quoi c'est multifactoriel donc voilà circulez et c'est très difficile donc d'apporter la preuve maintenant que l'exposition aux ondes rend malade où là il faudrait isoler toutes les causes de Paris donc ce qu'on peut préconiser et après il n'y a pas de solution de Irak attention il n'y a pas de il y a sur internet sur les réseaux sociaux sur tout un tas de sites on propose des méthodes de Irak pour arriver à se protéger de ci protéger de ça etc le meilleur moyen c'est d'essayer de limiter sa exposition malheureusement il n'y a pas on vend plein de cris gris sur internet on utilise de façon complètement délirante la notion de l'ondes scalaires les ondes scalaires je le précise il s'agit d'une théorie qui relève un postulant les ondes scalaires c'est une explication à des phénomènes éthroménétiques que la science n'a pas pu mettre en évidence de façon expérimentale les ondes scalaires on en parle maintenant depuis 30-40 ans moi j'ai beaucoup t'aider la question je peux en parler sur des questions mais c'est encore une théorie qui fait débat au sein de la communauté des physiciens c'est pas du tout c'est un postulat qui par défaut peut permettre de comprendre certains phénomènes jusqu'à ce qu'une théorie soit encore plus pertinente et pour l'instant n'existe pas donc à défaut on utilise ça mais par contre les gens qui fabriquent ce qu'on appelle les systèmes de compensation de l'ondes électromagnétiques utilisent beaucoup à tort et à travers cette notion d'ondes scalaires pour expliquer le fonctionnement d'un appareil voilà il faut faire attention à ça vraiment attention le meilleur moyen c'est de se protéger d'accord et ensuite pour revenir donc aux aspects aussi santé bon bien sûr l'important c'est d'arriver puisque quand on parle d'inflammation et le stress habitatif ça veut dire que si t'as immunitaire par à la cave donc évidemment c'est n'importe quoi tous les infections co-infections c'est pour ça qu'en fait les symptômes d'exposition aux ondes sont très très proches des symptômes de la valide de Lyme par exemple il y a beaucoup de gens qui sont exposés aux ondes qui sont avec le HF qui ont la valide de Lyme justement parce que leur système immunitaire est à la cave donc ce qui est important c'est d'arriver à renforcer son système immunitaire à renforcer sa résistance aux agressions environnementales aux infections et donc ça passe par ce qu'on appelle renforcer sa capacité adaptative de façon à pouvoir progressivement sortir de l'épuisement alors il faut faire attention aussi à ne pas rentrer dans le travers qui consiste c'est à dire je me protège de tout parce que là je rentre dans une espèce de cage et je vais vivre en permanence justement dans une cage dorée je ne pourrais plus en sortir parce que dès que je sors automatiquement crac ça y est je suis exposé tout ce qui se passe autour après je me tampe à ces propos parce que je sais qu'il y a des gens qui sont extrêmement à la chaise qui sont obligés de faire ça je ne peux pas faire autrement je reconnais qu'il y a ça mais si possible il faut essayer quand même de renforcer sa robustesse il y a des moyens ça existe de façon à pouvoir être moins impacté moi je sais que je suis passé par ces étapes là personnellement depuis cette 5-6 d'année j'ai trouvé quelques outils qui m'aident justement à mieux renforcer ma capacité par exemple il y a encore 4 ou 5 ans il y a de la wifi ici devant le port on ne peut pas l'enlever il y a 4 ou 5 ans si j'étais exposé à la wifi vous me verriez bégayer avoir de confusion etc je ne pourrais plus aligner deux phrases pour maintenant je ne dis pas que je ne bégaye pas j'ai encore de la confusion mais j'arrive quand même à garder une certaine cohérence voilà mais parce que j'ai réussi à adapter à renforcer cette capacité d'adapter cette tête qui va sentir un peu d'épuisement chronique tout simplement voilà on peut y arriver après il faut chercher par soi-même il n'y a pas de même miracle ce que moi j'ai utilisé pour moi c'est valable pour moi mais pas pour quelqu'un d'autre autant que je parle que pour le caméon propre c'est tout je n'ai pas tendance à vouloir généraliser cet aspect-là je vais terminer maintenant avec les normes et les outils de nos chers opérateurs de téléphonie du monde du mur pour faire passer leur pilule parce que vous savez bien que leur leitmotiv c'est le progrès technologique à partir du moment où on a dit c'est le progrès il n'y a pas rien à dire si on commence à s'opposer c'est carrément c'est le tabou surtout pas chercher à dire qu'on s'oppose au progrès parce que c'est le retour à la bouche c'est très binaire on est pour le progrès on est contre il n'y a pas de voie diminuée il n'y a pas de progrès de voie or le progrès technologique en fait peut être sanitaire mais trop c'est trop je vais prendre un évitement quand on parle les ongles de la téléphonie mobile et bien en fait il y a un essor de cette technologie jusqu'à la 3G on pourra dire qu'on arrive à un certain confort d'utilisation d'un téléphone justement on peut faire un peu d'internet sans trop s'exposer et au delà c'est plus la peine pourquoi il n'y a pas aucun la 4G la 4G c'est pour télécharger en 3 USD une vidéo sur Youtube à une vitesse ça sert à quoi on a le temps on peut prendre 5 minutes il n'y a pas de soucis et la 5G se rend compte pire sans quelques secondes avec aucune latence et la 5G c'est pas pour ils nous vendent ça pour un grand confort d'utilisation pour voir des vitaux en ultra 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 haute définition qui vont bouffer des dizaines de milliards de kilowattheures sur tout réseau numérique mondial parce que vous savez qu'actuellement la bande numérique utilise pratiquement entre 15 et 20% de la production électrique mondiale quand on fait de l'internet etc voilà quelqu'un qui a un jeu vidéo en ligne qui joue avec ça il a une consommation aéroscente d'énergie électrique il ne faut pas perdre le sens il n'y a pas d'attention de modération la 5G c'est vendu uniquement pas pour les utilisateurs particuliers que nous sommes c'est vendu pour l'industrie et la finance la finance dans les places boursières ils ont bien de ça pour aller ultra vite pour les transactions parce que plus ça vient plus ça rapporte de l'argent l'industrie ils ont fait ça pour la voiture autonome pour ensuite pour avoir des process industriels numériques ultra rapides ultra performants pour la robotisation c'est uniquement pour ça et aussi bien sûr pour la science de masse voilà donc c'est essentiellement à ça que sert son progrès technologique donc il y a un progrès technologique qui est bénéfique au confort de vie au bien-être de la population mais il y a des limites un peu dépassées ça devient délétère et puis surtout ça aboutit à la destruction du vivant voilà voilà je vais rester là je pense que là c'est parlé et je vous remercie de me réécouter on laisse à toi cette question merci merci Patrice je suis Fabien Lecletier j'ai bien écouté votre discours parce que vous avez tout ce que vous avez vu maintenant j'essaie de me mettre à la base d'être un enfant de 16 ans et je voudrais savoir si on peut verbaliser autrement les choses parce que c'est une chose qui est très rigolue et nos enfants que ça me fait attention pour nous parce que vous l'avez cité on est tous en fait des outils mais nos enfants ils m'interviennent en place ils sont sensibles et tragiques il faut vous avez décidé de vous présenter j'ai bien entendu votre question c'est un sujet délicat parce qu'on a beaucoup de mal à traiter justement la jeunesse par rapport à ce risque ça me tère d'autant plus qu'on assiste dans la population donc des jeunes à de plus en plus de comportements on peut qualifier un petit peu d'inadaptive que ce soit sur le plan psychique ou sur le plan physique notamment des situations d'agressivité extrême etc de la civilité qu'on pourrait peut-être attribuer justement à ces réellement qui sont des études c'est très difficile à mettre en exergue c'est très difficile de leur donner des conseils de modération de leur utilisation de leurs appareils collectés parce que justement même les parents ne montrent pas les ans il y a quand même des familles dans lesquelles les gens sont patients enfin les parents sont patients de risque donc ils vont quand même essayer d'éduquer leurs enfants à la modération notamment d'utiliser les écrans le téléphone parce qu'en téléphone en soi ce n'est pas vraiment dangereux d'utiliser simplement c'est la personne d'utiliser la motivation et les modérations mais c'est vraiment on a beaucoup de difficultés par rapport à ça vraiment c'est un public qu'on a du mal à capturer même par les rayons d'utiliser par exemple c'est un public qui dépasse largement 40 ans déjà en dessous c'est assez rare et les jeunes sont vraiment très hermétiques à notre discours franchement je n'ai pas la solution je ne sais pas comment faire pour l'instant en espérant qu'il n'y aura pas de danger de catastrophe sanitaire de retraire les jeunes à part du fait qu'on n'est pas du tout le témoignage j'ai des accoufettes depuis plusieurs années j'ai eu l'occasion de travailler en forêt une forêt qui était juste voisine d'une antenne relais et étant dessous pendant plusieurs jours au bout au bout des plusieurs jours justement les accoufettes avaient énormément augmenté donc j'ai abandonné le chantier ça diminue après dans mon cas les antennes relais elles sont dessous c'est extrêmement puissant et dérangeant pour les gens qui sont un petit peu sensibles c'est les accoufettes il n'y a pas je ne sais pas non plus d'explication sur la venue mais ça coïncide avec l'installation d'internet à la maison et où il y avait la wifi la wifi qui se montait d'informations à ce moment là la version voilà qui correspond moi j'ai quand même des témoignages aussi d'opérateurs notamment techniciens qui travaillent au niveau des antennes relais justement on ne peut pas encore nous faire par appui mais ces gens là alors certains arrivent à passer à travers des symptômes après absent de symptômes ne veut pas dire symptômes ne veut pas dire pas de symptômes c'est à dire qu'on peut dans l'instant ne rien ressentir par contre le corps biologique lui il encaisse il encaisse et bien sûr ça va ressentir sous une forme inattendue le problème c'est que la plupart des gens qui ont des impacts liés à cette exposition ne font pas la corrélation quand ils ont vraiment la maladie qui intervient ils ne font pas la corrélation donc ils ne savent pas c'est le destin mais c'est pas on n'ira jamais dire que c'est un code d'utilisation d'une opportune d'adapter des objets connectés déjà le CPL puisqu'on a moi j'ai arrêté dix mois une maison récente donc on est d'accord que le courant CPL circule en permanence dans les murs de la maison on a des radiateurs donc ces radiateurs émettent eux aussi parce qu'ils sont conducteurs mais en fait tout appareil qui est parcouru par un courant porteur en ligne électrique émettent rayonne donc si on rajoute des radiateurs c'est autant de sources d'émissions absolument alors après justement quand on parle du blindage des câbles blinder ces câbles et tourcer des câbles dans les murs c'est pas suffisant parce qu'en fait quand on branche un appareil la prise de branchement le câble de branchement va réunir du courant porteur en ligne aussi s'il n'est pas blinder lui-même alors l'expérience j'ai constaté une grande amélioration par la disparition de certains symptômes en basse fréquence en coupant le courant dans la maison tout simplement donc le frigidaire est branché dans le garage sur un des disjoncteurs et tout le reste est coupé et est-ce que le courant continue à émettre dans l'indication si le courant est coupé dans le pédagogique du délément alors s'il y a des câbles électriques quelque part qui continuent à être reliés au compteur nécessairement le courant porteur en ligne circulera dans ces câbles est-ce que je réponds à votre question là ? c'est-à-dire que toutes les parties de la maison où le courant ne passe pas donc si par exemple vous avez au niveau de l'interrupteur qui est allé dans votre chambre vous arrivez à couper toute l'alimentation électrique de la chambre si tous les murs enfin tous les câbles qui s'acquaient dans l'alimentation de la chambre ne sont plus alimentés il n'y a plus de chambre électrique à ce moment-là oui il n'y a plus rien il n'y a plus rien tout en sachant qu'un courant porteur en ligne rayonne à son maximum à son appogé à environ 1 mètre de distance du mur et puis après ça s'est tenu beaucoup après il faut faire attention parce que dans les maisons normalement quand je dis qu'il faut que la phrase est neutre en permanence du plus proche possible il y a des électriciens qui ne le font pas par exemple quand on utilise il y a des électriciens qui ne le font pas